... Très heureux de vous retrouver. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition. Il a été ouvert hier à Abidjan, le quatrième forum, Investir en Côte d'Ivoire. Près de 3 000 participants venus de 113 pays prennent part à ce rendez-vous qui vise à capter des investissements pouvant accompagner la relance économique de la Côte d'Ivoire. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan représentait le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à l'ouverture de ce rendez-vous international. Jérôme Kofi, Aboulin. Événement tant attendu, le forum international des investisseurs en Côte d'Ivoire. ICI 2014, la cérémonie d'ouverture a été marquée par la qualité des interventions de personnalité aussi bien nationale qu'internationale. Au nombre de ses interventions, celles par vidéoconférence du directeur général du Fonds monétaire international, FMI, Christine Lagarde, a comme les autres intervenants indiqué être d'accord avec l'idée de partager le nouvel élan économique de la Côte d'Ivoire, un des slogans de cette édition, ICI, entendez, investis en Côte d'Ivoire. Cela non sans encourager les autorités ivoiriennes dans leurs efforts en vue des investissements privés au public. Représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, c'est le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan qui a ouvert officiellement les travaux. Pour lui, il s'agit d'être ensemble avec les investisseurs pour gagner ensemble, marquant ainsi son adhésion au thème, à savoir secteur privé, levier d'une intégration réussie. Travailler ensemble, entreprendre ensemble. Tel est notre lettre moustique. Hommes d'affaires, femmes d'affaires, opérateurs économiques et institutionnels, ce Forum est le vôtre. La Côte d'Ivoire vous tend les bras pour un véritable partenariat gagnant-gagnant. Votre présence importante et de qualité au Forum ICI 2014 témoigne du retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Cette présence témoigne du progrès enregistré par les Ivoiriens avec le concours de tous nos amis. C'est le lieu de souligner que notre diplomatie reste attentive à tout ce qui touche notre région et met au cœur de ses actions la recherche constante de paix et de prospérité auxquelles aspirent nos populations. ICI 2014 est la quatrième édition du genre. Une édition qui va mobiliser près de 3 000 participants déterminés à nouer des partenariats après 15 années d'attente pour cause de crise. Les travaux ouverts ce mercredi prendront fin le 1er février 2014. Près de 3 000 investisseurs participent à ICI 2014 pour faire de bonnes affaires. Écoutons certains au micro de Jean-Jacques Ouamé à l'art. Forum ICI 2014, c'est parti. Juste après la cérémonie d'ouverture, les différents participants ont exprimé leur ambition de faire des affaires et ils ne cachent pas leur intention d'investir en Côte d'Ivoire. Tous les secteurs sont concernés. Je représente Garanco qui est un fonds de garantie basé à Londres et qui nous permet de pouvoir investir dans tout ce qui est projet d'infrastructure dans les pays à faible revenu ou les pays post-conflit. Et sur cette base-là, on a décidé de venir en Côte d'Ivoire dans le cadre du Forum pour essayer de voir exactement ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire compte énormément pour nous. On considère la Côte d'Ivoire comme un pays prioritaire dans le cadre de nos investissements et on tient effectivement à investir dans ce pays. On fait la promotion de l'énergie solaire pour voir s'il existe des conditions et des opportunités pour nous implanter en Côte d'Ivoire. C'est un groupe diversifié qui opère dans différents domaines la finance, la banque, l'assurance et le leasing, le commerce de biens d'équipements et l'agro-industrie. Et c'est à ce titre que je suis là pour voir les opportunités d'investissement dans la sous-région en général et dans votre pays en particulier. J'accompagne des investisseurs des Émirats Arabes Unis, une société qui représente à peu près 40 entreprises pour essayer de trouver des marchés ici à Abidjan. On est venu chasser des opportunités d'affaires et surtout les marchés d'infrastructures et d'énergie. Faire connaître Maxer, développer le produit de l'aviation d'affaires à travers la sous-région. Déjà sur le salon ici, nous avons une majorité de nos clients présents. C'est un symbole de la renaissance de Côte d'Ivoire et de la potentialité économique. Donc pour les Pays-Bas, c'est très intéressant parce que dans cette région, les entreprises des Pays-Bas sont très actives et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses de nouveau qui sont intéressantes pour les investisseurs des Pays-Bas. Le forum Investir en Côte d'Ivoire porte déjà des fruits. Une convention de partenariat a été signée hier entre une banque ivoirienne et la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale. La SFI a décidé d'accorder une ligne budgétaire de 20 milliards de francs CFA à cette banque pour financer les PME et PMI. La convention de partenariat signée entre la Société financière internationale SFI du groupe de la Banque mondiale et une banque exerçant en Côte d'Ivoire porte sur un prêt de 20 milliards de francs CFA de garantie à cette banque partenaire. Cette somme permettra à la structure financière bénéficiaire d'augmenter son capital en vue de financer les PME et PMI en Côte d'Ivoire. Le taux du risque est relativement élevé au niveau des PME et des très petites entreprises. Donc la SFI apporte une caution à hauteur de 50%, elle garantit à hauteur de 50% le prêt qui va être accordé par la CIB à son client. Voilà. Donc c'est la CIB qui finance le projet de la PME-PMI moyennant une garantie à 50% apportée par la SFI. Compte tenu des conditions des besoins sur le marché et comme je disais nous en tant qu'AFC partie du groupe institution du groupe de la Banque mondiale nous voulons soutenir les petites et moyennes entreprises parce que c'est extrêmement important pour l'inclusion financière et pour le développement du pays. Avec cette convention de partenariat cette banque exerçant en Côte d'Ivoire entend financer plus de 200 entreprises. Elle entend également leur donner des prêts allant de 0 à 500 millions de francs CFA remboursables sur une période minimum d'un an selon le type de crédit. Ce jeudi deuxième jour du forum Investir en Côte d'Ivoire le service économie de la rédaction reviendra dans nos prochaines éditions sur les temps forts de ce rendez-vous économique international. Changeons complètement de sujet pour parler défense. L'opération d'identification des militaires rentrés d'exil a démarré hier. Elle vise à contrôler les numéros matricules des militaires et leur permettre de bénéficier de leurs soldes. Les explications d'Abou Sanoko. Ils sont 1439 éléments des ex forces de défense et de sécurité tout corps confondus à l'entrée d'exil à prendre part à cette opération d'identification. Ils doivent remplir une fiche qui renseigne les opérateurs sur les raisons de leur départ en exil. Le lieu et la formation subit. Ensuite, ils sont conduits dans une salle où une valise biométrique les attend. Ils sont pris en photo. Des questions leur sont posées avant de recueillir leurs empreintes digitales et leurs signatures. A la fin de l'enrôlement, les recueillants reçoivent un coupon qui atteste qu'ils sont enregistrés pour la vérification. Le fichier recueilli sera fusionné avec celui de l'armée ivoirienne pour en faire une base de données fiable. Ainsi, ceux qui n'ont pas de matricule seront contrôlés. Le message du président de la République, son excellence Alassane Ouattara a été bien compris et que nous sommes dans des dispositions d'ouverture et de réconciliation. Il faut donc permettre aux uns et aux autres de rentrer. Les militaires savent que quand passer un délai de 60 jours francs, ils sont considérés comme déserteurs. Le président a demandé à ce que nous ne radions pas des listes des effectifs. C'est pourquoi il a donné un ultimatum avec même un rappel. Donc, vous voyez, vu que depuis cela, il y a une influence. Le sergent Lat Melian, porte-parole des militaires exilés rentrés au pays, invite ses autres frais d'armes encore en exil à rentrer. Qu'il rentre. Parce que la main tendue de son excellence, monsieur Alassane Dramein Ouattara, ne sera pas éternelle. Il nous a tendu la main. Nous sommes rentrés. Il y a plus de, nous sommes à peu près 1500 FDS qui sont rentrés. Ils attendent quoi là-bas ? L'opération d'identification des militaires rentrés d'exil est confiée à l'Institut national de la statistique. Elle va durer un mois. Fin de l'opération de capture des éléphants dans la région de Daloa. Plusieurs éléphants capturés ont été transloqués dans le parc national d'Azani à Grand-Lahou. Les experts du Fonds international pour la protection des animaux déplorent cependant deux morts pendant l'opération. Les détails avec Herman Niamia. Mission satisfaisante pour l'équipe de l'AIFO, le Fonds international pour la protection des animaux. L'opération de capture et de translocation des éléphants d'Aloa s'est déroulée comme prévu. Cependant, l'opération a enregistré la mort de deux éléphants. L'éléphant de forêt est une espèce en déclin et par conséquent chaque individu est précieux pour le maintien et la survie de cette espèce. Donc, au regard des difficultés que nous avons rencontrées pour la localisation de ces éléphants, l'accès à ces éléphants et la capture, nous considérons chaque relâché au sein d'Azani comme une réelle victoire. 18 mois de préparation pour aboutir à la capture et la translocation de six éléphants au parc national d'Azani. Céline Sisler, bienvenue, souligne que ces éléphants capturés sont ceux qui étaient encore présents à Daloa pendant cette mission. Ce que nous avons pu constater, c'est que certains éléphants que nous avions vus en juillet 2012 n'étaient plus là. Donc, nous avions vu une femelle avec son petit, celle-ci n'était plus là du tout, donc nous ne savons pas si elle a été braconnée ou si elle est partie ailleurs. Le directeur des cabinets du ministre des Zohé Forêt s'est régi de cette opération. Il souligne qu'elle permet de sauver ces pachydés menacés de disparition par les braconniers. L'expérience de l'équipe IFO sa capacité d'initiative et de réalisation a sauvé une équipe de quatre éléphants qui étaient dans la zone rurale en train d'irrer et qui entraînaient un conflit homme-faune. Seulement que des mâles capturés pendant cette opération. Les autorités ivoiriennes espèrent que le parc national d'Azani, le nouvel habitat de ces éléphants abrite des femelles afin de faciliter leur reproduction. Un mot de culture. L'humour au service de la cohésion sociale et de la réconciliation. La semaine dernière, l'équipe de Bonjour 2014 était dans la ville de Boaké et de Yamoussoukro au centre du pays. Franck Coadio vous propose quelques temps forts de cette émission organisée par la direction générale de la RTI. La presse nationale et internationale mobilisée pour assurer la couverture médiatique du forum Investir en Côte d'Ivoire 2014. Selon le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, 350 organes de presse, télévision, radio, presse écrite et presse en ligne, du matériel de pointe, caméra et appareil photo ont été déployés. L'intérêt que notre rédaction accorde à l'événement, c'est que c'est 15 ans après qu'ICI revient et nous savons au niveau de la rédaction que c'est une bonne opportunité de la Côte d'Ivoire avec tous ces investisseurs potentiels qui sont arrivés et nous pensons que c'est une bonne occasion pour la Côte d'Ivoire de relancer ces activités. Au niveau de notre rédaction, nous avons décidé de faire l'ouverture et la clôture, mais bien sûr suivre certains investisseurs, notamment les Français et les Américains que nous savons sont arrivés pour suivre de très très petits événements. Chaque télévision a intérêt à beaucoup communiquer non seulement pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire et l'intérêt aussi de l'Afrique. Nous avons plusieurs plateaux qui ont été postés pour diffuser à chaud tout ce qui va se dérouler sur ce forum. Dès 7h30, les journalistes procèdent d'abord au retrait de leur badge pour avoir accès au forum ICI 2014. Le précieux document en poche direction la grande salle du palais des congrès de l'hôtel Ivoire pour suivre les conférences thématiques et visiter les stands. Une salle de presse avec Wi-Fi intégré pouvant accueillir une quarantaine de journalistes a été aménagée. Objectif, leur permettre de rédiger aisément leurs articles et les faire parvenir aux différentes rédactions. Du 29 au 31 janvier prochain, le forum ICI 2014 accueille à Abidjan près de 3000 investisseurs venus des 4 coins du monde pour découvrir les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. À toutes nos excuses, quelques difficultés techniques. Vous avez eu plutôt droit à un reportage de Juliette Ouéa relatif à la couverture médiatique de l'événement ICI 2014 ici à Abidjan. Dans le reste de l'actualité sur le continent africain, l'ouverture ce jeudi à Addis Ababa en Éthiopie du 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il sera procédé au lancement de l'année 2014 comme année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Les dirigeants de l'Union africaine plancheront également sur les crises au Soudan du Sud et en Centrafrique. Hier, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union a soutenu officiellement l'envoi d'une force onusienne en Centrafrique. Une force que réclame la présidente de la transition dans le pays. Relativement à l'application du CC le feu entre le président Salvaki et le chef Hebel Yek Macha sept prisonniers proches de Yek Macha ont été libérés hier. Ils ont été accueillis par le président Kenyan. Je vous conduis à présent au Japon à la découverte des îles que se disputent Tokyo et ses voisins. Comment écrire l'histoire ? Le Japon a tranché. Les professeurs vont devoir enseigner à leurs élèves que certaines îles disputées appartiennent bel et bien à l'Empire du Soleil Levant et non à la Chine ou à la Corée du Sud. Mais le ministre de l'Éducation l'assure il n'y a pas là l'ombre d'une provocation. Le Japon dispensera un enseignement clair sur ces territoires et cherchera également à entretenir des relations amicales avec les pays voisins. Je ne vois aucune contradiction entre ces deux points. Des contradictions la Chine envoie clairement. L'archipel inhabité des Senkaku ou Diaoyu pour les Chinois situé au sud du Japon est au cœur de la nette dégradation des relations entre les deux pays. Surtout depuis que Tokyo a nationalisé trois de ses cinq îles en 2012. Les futurs manuels scolaires ne mentionneront même pas l'existence d'une quelconque querelle. Une fois de plus nous demandons instantanément au Japon de respecter les réalités historiques, d'arrêter les provocations, de donner aux générations futures un juste point de vue et de faire de véritables efforts pour améliorer les relations avec ses voisins. Deux gros rochers appelés Dokdo, contrôlés par les Sud-Coréens mais revendiqués par les Japonais sous le nom d'île Takeshima, seront aussi présentés dès 2016 aux élèves comme faisant partie intégrante du territoire nippon. une distorsion de l'histoire qui fait sortir Séoul de ses gros. C'est une tentative pour inculter aux générations futures une fausse revendication. Notre gouvernement condamne fermement cela et demandant au Japon de retirer immédiatement ses tailles. La Chine et la Corée du Sud ont plusieurs fois critiqué le gouvernement de droite de Shinzo Abe pour ses tendances nationalistes doutant de sa volonté affichée de s'impliquer davantage dans la paix mondiale. Comment s'interrogeait mardi Séoul le Japon le pourrait-il en créant des conflits avec ses voisins et en menaçant l'instabilité régionale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite au programme sur RTI 1. Demain, retrouvez Maïs Akko. Bonjour chez vous. Interville, Côte d'Ivoire. Suivez le Prime tous les samedis à 21h. La quotidienne du lundi au jeudi après le journal de 13h. Le récap vendredi après le journal de 13h. Interville Côte d'Ivoire quand le grand divertissement célèbre le vivre ensemble. C'est sûr la chaîne qui rassemble. Chez Mitoomba, vous trouverez un foyer où l'adjectif polygamique lui va comme un gant. C'est sorti. Tant c'est maintenant alors qu'il se rappelle qu'il a un enfant. Hé, depuis que tu es là, vous vous êtes jamais vue? Non, on ne sait pas nous vues. Stella, je suis très gentille, n'est-ce pas? Et très douce. Hein? Mais je sais protéger ce qui m'appartient. J'ai des sérieux problèmes. Oh, je t'ai toujours dit. Hein? Quand tu es avec moi, évite d'être Christ. Dis-moi tes problèmes, je vais les résoudre. Qu'est-ce que tu as en fait? Oh là là! Tu sais que mon oncle est pasteur? C'est strictement interdit. C'est interdit comment? Hein? Même dans la Bible, c'est écrit qu'il multiplie vous. Je te dis, même avec ta grossesse, je veux continuer à t'aimer. Je ne peux pas me séparer de toi. Je veux même l'aider à fortifier cet enfant. Yo, c'est pas mon mari le père de mon enfant. C'est toi. Toi? Qui? Moi? Tu es malade? Foyer polygamique, saison 2. C'est à 11h du lundi au vendredi sur RTI 1.